Musique Je suis Laurent Thirion, je dirige les activités environnement du groupe Lignanel. Produire du biogaz alsacien, nous en sommes plutôt fiers. Un fumier ou de la paille de maïs qui va être récolté autour de l'unité de méthanisation sur le territoire et les champs bordant au Berch et Folzheim va permettre de produire du biogaz qui pourra potentiellement chauffer l'école d'Oberch et Folzheim et bien sûr en extension jusque sur le territoire de l'euro-métropole puisqu'on est complètement dans un processus de cycle court et de proximité. Alors la méthanisation va produire des molécules de biogaz qui sont donc produites tout simplement par des bactéries. Le processus est entièrement naturel, on ne rajoute aucun élément chimique ou en quoi que ce soit. On se contente de priver le milieu d'oxygène et les bactéries vont faire leur travail et au travers de leur processus à elles de digestion, elles vont produire des molécules. Nous allons donc bien sûr récupérer ce gaz, ce biogaz. Nous allons ensuite le nettoyer pour ne conserver que le biomethane. Celui-ci sera injecté dans le réseau et directement disponible pour tout un chacun. On a entre 100% de produits naturels, bien évidemment des produits propres puisqu'on ne peut pas se permettre d'avoir la moindre pollution en milieu biologique. Et on rend plus qu'on ne prend au sol. Dans ce sens, c'est probablement la filière de valorisation la plus vertueuse et qui ne génère pas de déchets. Nous considérons aujourd'hui les agriculteurs comme nos partenaires puisqu'ils sont pour nous une source d'approvisionnement et ils sont pour nous aussi une solution pour valoriser correctement l'ensemble des digestats et des composts qui sortent du méthaniseur. Et donc c'est une relation constante, saisonnière et on essaye au maximum de travailler ensemble dans la proximité. Nous avons contractualisé avec l'ES pour une durée de 15 années, ce qui est très important pour un industriel car peu de marchés aujourd'hui nous permettent de nous projeter sur 15 ans et de pouvoir exploiter cette unité de méthanisation en toute sérénité. Nous sommes très heureux de pouvoir être accompagnés par l'ES qui a la même vision que nous concernant la transition énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada